et le concours ah oui c'est vrai bah attendez effectivement comme là de façon la game elle est loin d'être foule on est 4 sur 8 je vais en profiter pour vous montrer les quelques grecs que j'ai reçu j'ai fait un dossier qui s'appelle photo de famille bah merci questy mais c'est pas grave les gars de façon c'est enfin c'est bien connu les vrais soldats de la street sont en minorité autrement ce serait trop facile donc on va les noter tous un par un et puis comme ça on saura lequel a le grec le plus flingax déjà celui-ci je vous lis franchement il a une tête trop chelou combien vous lui mettez celui-là sur l'image moi personnellement je lui mets deux presque en langage que moi il est tombé les bâtards 2 3 4 sur 20 non non sur 10 sur 10 3 0 1 on est d'accord que c'est pas c'est pas la moyenne ça on est d'accord pour plusieurs critères le premier étant le pain extrêmement bizarre j'arrive pas à cerner c'est quoi ce délire j'ai jamais vu ça de ma vie avec la sauce mélangé ça c'est un grec de maquille les gars yes donc on sait au moins que maquille quand il mange un grec c'est pas fameux quoi c'est du pain de mie je sais pas on dirait effectivement du pain de mie mais c'en est pas je pense mais c'est un pain chelou en plus il y a les frites dans le sandwich ça c'est un bail que je valide mais pas du tout donc c'est carton rouge je mets deux parce que bon le gars qui a fait ce grec a monté un business autour du grec donc pour ça il est honorable tu vois mais non je valide pas le sandwich en lui-même pour moi c'est carton rouge il me semble que c'est un grec de maquille sans trop m'avancer mais je crois que c'est maquille qui bouffe ça bon deuxième photo celui ci qui est donc un grec de shenzy si je dis pas de bêtises je vous le dis franchement je lui mets 5 sur la photo je lui mets 5 bon typiquement le pain a pas l'air fou encore une fois j'ai l'impression que le pain il savent pas trop y faire en province mais le dessus là avec la viande et la sauce ça me donne faim donc pour ça je lui mets un 5 8 sur 10 six cry putain mec généreux non moi je lui mets 5 5 6 web plus un 6 dans ce qu'elle a sans doute être gentil il y a des gens quand même qui sont cléments mine de rien je vois qu'il y a des 7 et des huit j'ai lu en province mais en provence si le goût est là exactement au ploplet mais typiquement bon moi il y a un problème de pain encore une fois sur ce grec là c'est surtout ça le problème mais je reste quand même plus sur un 5 qu'un 6 ça dépend donc ça c'était le grec de shinzi celui-ci alors par contre ça les gars c'est un mystère de l'ouest je cherche la viande où elle est la viande ce mois là je vois un oeuf au plat la limite au milieu mais la viande je la vois pas un mystère à moins que le mec soit vegan je sais pas ou végétarien mais typiquement ça c'est pas un grec où le mec s'est fait le mec s'est fait couiller on va pas se mentir il a demandé un grec le mec lui a pas mis la viande il s'est dit sort mal attendu ça peut passer grec vegan ouais je sais pas un pour l'effort ouais un pour les par contre qu'on se mette d'accord les gars les frites ont l'air violente à ce niveau là les frites ont l'air vraiment violente moins 7 sur 10 non mais franchement les gars c'est un mystère j'ai jamais vu un pain comme ça et j'ai jamais vu un grec sans viande frites paprika j'ai l'impression au ploplet j'ai l'impression donc ce grec là moi je lui mets un parce que il y a eu un essai qui visiblement est un échec total mais il y a eu un essai donc pour ça je lui mets un énorme et hydra on peut pas parler d'un grec vegan ça n'existe pas un grec vegan putain du coup est-ce bien grec pour moi c'est pas un grec donc ouais on s'arrête sera un mais mention spéciale pour les frites qu'on 1 1 quoi qu'il arrive alors celle ci je vous le dis les gars le gars qui a pris cette photo clairement il a une même de photographe qui dort en lui parce que autant ça a pas surtout j'ai l'impression qu'il y a autre chose que du grec là pour moi il y a un cordon bleu là dedans ou une galette de pomme de terre je sais pas mais cette photo me donne très fin je lui mets un 8 je lui mets un 8 parce qu'il y a un vrai effort sur la photo et puis mine de rien ça me donne quand même bien la dalle ouais 7 ou 8 je sais pas encore plutôt un 7 en fait ouais je lui mets un 7 10 sur 10 du gros moche 7 sur 10 on est d'accord visiblement ça vous donne fond aussi les gars je suis d'accord avec vous donc ça c'est le grec du frère de toast pour ceux qui connaissent les frites ont l'air juste normal totalement c'est des fruits totalement standard mais typiquement c'est des fruits qui peuvent passer assez souvent c'est des fruits que tu manges parce que voilà c'est quand même bon mais bon ce grec là moi je lui mets un bon 7 ouais et lui les gars c'est quelqu'un que vous connaissez on l'a souvent appelé l'homme qui parlait aux bottes à l'oreille des bottes donc normalement rien qu'avec ça ça doit vous donner la puce à l'oreille typiquement on voit pas trop le grec mais encore une fois le pain a l'air bizarre et malheureusement on voit pas trop la viande donc je sais pas comment juger cette photo en fait typiquement on peut pas trop le juger putain mais le pain non mais c'est ça il ya visiblement un problème sur le pain les gars le pain doit passer au four bah ouais ou au truc à panini la poster mais typiquement il ya un problème en corde sur le pain je sais pas les gens aiment bien manger du pain cru je suis pas au courant du bail mais c'est bizarre mais effectivement c'était bien juju le gentil qui nous pointe avec son doigt et je pense qu'ils viennent là il sort d'une conversation avec grec empire je pense il est passé deux heures sur le stream à parler avec lui je pense salut les six cinq quand même pour le pouce ouais allez moi je dis cinq parce que déjà juju il est gentil parce qu'il nous pointe avec son pouce parce qu'il ya une bière éventuellement ouais pour ça on lui met cinq celle ci les gars alors bon on voit pas trop le grec mais moi je vous le dis franchement la viande me donne faim lui je lui mets un bon set aussi parce que franchement les frites standard de fou mais la viande a l'air très bonne pour ça je lui mets un set et en plus il me regarde en train de streamer donc on peut même lui mettre un point bonus qui tourne vers le huit on lui met un huit on va lui mettre un huit il a l'air bien garni effectivement au ploplet en plus de ça il a l'air bien garni je sais plus c'est qui qui m'avait donné cette photo huit pour le stream putain c'est pourquoi tu lui mets un quatre aucun moment ce grec mérite un quatre salut d'eck il a fait le faillot non non du tout c'est un très bon élève c'est tout rage requête continue d'être un cancro si tu le veux en attendant toi on a pas de photo de toi mec ok il y a rien dedans j'ai l'empire mais mec on voit pas trop mais si franchement il a l'air d'être bien garni regarde la viande a débordé tout il ya le papier qui retient le tout carrément donc non pour moi je lui mets un huit la viande a l'air très très bonne on voit pas le pain c'est dommage écoute j'ai envie de te dire que par rapport au pain qu'on a vu avant il aurait été préférable de pas les voir non plus c'est l'heureuse bon en tout cas moi je lui mets huit vous avez l'air plutôt emballé aussi par ce grec d'un hors général donc c'est plutôt une bonne chose alors lui carrément il m'a tagué ça en meilleur kebab de france 2017 typiquement j'ai du mal à me faire une idée sur cette photo parce qu'on voit pas grand chose j'ai pas l'impression que ce soit un vrai grec ça les gars dites moi ce que vous en pensez mais pour moi ça c'est pas un grec je sais pas c'est bizarre c'est très bizarre on est d'accord moi aussi perso ça vole pas au dessus d'un 5 ouais je lui mets un 3 je lui mets un 3 parce que je sais pas ce que je regarde en fait typiquement on dirait un tacos nous dit hydra moi c'est la viande surtout qui me pose problème au delà de la présentation malgré de canard dans un grec on dirait de la terre non je sais pas mais pour moi c'est 3 sur 10 3 sur 10 je le mange car j'ai faim sinon ailleurs ouais je suis d'accord avec toi et le mec nous a quand même tagué ça meilleur kebab de france pourquoi pas ah mais c'est duck c'est duck qui m'a envoyé cette photo non c'est pas toi duck c'est ton grec ça je pense pas que ce soit ton grec duck puis la team sprite pareil hein le sprite j'ai un peu de mal je vais pas vous mentir ouais c'est bien ce que je pensais c'est pas toi duck bon quoi qu'il en soit ce grec est bizarre je lui mets 3 3 parce que c'est vraiment l'interrogation à la limite s'il y a le propriétaire de ce grec sur le stream les gars enfin d'ailleurs si tu m'écoutes n'hésite pas à reposter une photo sous un autre angle ou sous une autre présentation qu'on puisse vraiment se rendre compte parce que là il y a un problème trop pico sinon rien ok normalement on arrive à la fin là les gars par contre on est sur du lourd d'après moi c'est la meilleure photo que j'ai jamais reçu enfin que j'ai reçu parmi les vôtres quoi il en a envoyé 2 d'ailleurs on peut voir un meilleur plan ici je vous le dis franchement pour moi celui là il est fat celui là je lui mets un entre un 8 et un 9 je sais pas trop mais là on est sur un vrai bail de grec typiquement le pain a l'air violent la viande a l'air violente et en plus ça déborde donc franchement ouais pour moi je lui mets un bon 8 ça déborde exactement une armée de grecs ouais en plus là ils sont massifs le mec est venu avec toute sa team donc pour ça ouais franchement je lui mets 9 vas-y je me lâche je lui mets 9 on est d'accord les gars on est d'accord que ce mec il a l'air d'avoir un très bon grec près de chez lui je pense que si un jour je fais un tour de France au niveau des abonnés je commencerai par chez lui typiquement alors ça par contre attendez j'ai spoil sauf à exprès mais la photo qui suit je vous le dis franchement je me demande encore une fois pourquoi il m'a envoyé ça le gars et oui c'est PMlog du coup effectivement PMlog donc je commencerai le tour de France par chez toi parce qu'effectivement ton grec a l'air violent bon par contre typiquement les gars la photo qui suit vous n'êtes pas prêt c'est un film d'horreur je vous le dis franchement c'est extrêmement compliqué cette photo là je l'ai regardé genre pendant 2 minutes à me dire pourquoi le mec m'a envoyé ça et quand je vais vous dire qui m'a envoyé ça vous allez tous tomber de haut les gars est-ce que c'est notable typiquement typiquement est-ce que c'est notable une donation Tupac on regarde ça après Tupac promis merci en tout cas pour les 2 euros on est d'accord les gars on est d'accord que ce grec est extrêmement bizarre typiquement c'est même pas un grec pour moi c'est c'est ultra chum ça mérite de ban franchement les gars je sais pas on va en parler je te lâche pas son blase je te lâche son blase après on va finir de regarder les dernières photos attends easy 2 secondes je regarde après promis pour moi ouais ça ressemble typiquement au genre de truc que tu peux faire en t'achetant les trucs holdé le passo à Leclerc c'est de la grosse merde on va pas se mentir c'est de la grosse merde non c'est compliqué c'est très compliqué j'ai une espèce de débout qui monte en moi bon après on peut voir que le mec a essayé de gratter des points on peut voir mon stream en fond ou une rediffusion de youtube donc il s'est dit mon gars qui est tellement foulek il faut absolument que je marque des points et je vais regarder où j'en ai en même temps mais typiquement pour moi c'est moins un encore une fois parce que tu m'associes à ce grec de merde donc non désolé le concerné donc tu as fait un total échec non c'est pas issues les gars et donc bah tiens je pense que c'est un signe parce que du coup ce grec là appartenant à ma kill celui-ci là qu'on regarde sous nos yeux c'est aussi ma kill qui m'a envoyé cette photo là donc typiquement ma kill bon il y a un gros problème chez ma kill d'un point de vue restauration les gars va falloir qu'on l'aide mais ouais c'est ma kill je sais c'est compliqué on aimait tous ma kill on l'appréciait pour ses nombreuses qualités comme speedrunner de Tomb Raider comme gars plutôt cool comme futur mari de Lumina Fox mais typiquement non c'est compliqué ça c'est très très compliqué donc pour le coup ma kill n'est pas là je pense que vous serez vous chargé de son cas quand il arrivera s'il arrive ce soir mais c'est vrai qu'avec ce buy ma kill il est plus bon à marier Lumina Fox je sais pas si ce buy toi te séduit mais c'est compliqué mets le en fond d'écran non c'est pas possible non mais ça a un nom écoute à remettre on sait pas parce que franchement pour moi il n'y a rien il n'y a aucun truc qui a un rapport avec le grec là dedans en fait c'est non c'est un 0 pointé il y a IZ du coup qui m'a envoyé un message alors attendez on va regarder ça deux secondes non mais c'est ça qui est chaud en fait c'est que typiquement il nous envoie une première photo d'un grec qui est ultra chelou genre un grec au point de mythe c'est le truc qu'on a jamais vu et ça y est Hydra il n'y aura plus de photo de toute façon on a fait le tour et à la fin pareil il essaie de changer de menu le gars et c'est de pire en pire 100% il a pris la sauce fiche alors IZ 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 il m'a envoyé un message sur Twitch le petit IZ qui est parti en Grèce il n'y a pas longtemps je crois regardez je ne sais pas trop ce que je regarde moi personnellement on dirait de la saucisse on va voir ça IZ m'a envoyé ça les gars oh Azaria c'est vrai que je n'ai pas pensé à mettre la tienne attends on va mettre la tienne gros my bad je suis d'accord avec toi non mais il y a des mesures qui vont être prises de toute façon mais je ne sais pas si c'est des mesures genre drastiques en mode méchant ou si au contraire je vais les aider parce que là ce n'est pas possible de les laisser dans l'ignorance en fait clairement je ne peux pas accepter des soldats dans mon équipe avec des grecs comme ceux de ma kill ce n'est pas possible donc ça c'était IZ et attendez deux petites secondes je vais aller chercher du coup celle d'Azaria c'est vrai que j'ai oublié d'aller la chercher parce que ce mec il me l'a envoyé sur Facebook alors que personne n'a fait ça sauf lui mais Azaria alors ouais le problème c'est voilà pourquoi je l'ai oublié les gars la photo d'Azaria pour moi c'est un bail très sombre mais typiquement c'est un bail à la ma kill parce qu'encore une fois on ne peut pas appeler ça un grec donc est-ce que vous préférez que je ne vous la montre pas comme ça on garde Azaria avec nous et on fait comme s'il n'avait jamais rien à envoyer ou est-ce que je vous la montre quand même au point de le lyncher les gars parce que je vous le dis franchement c'est un bail ultra sombre bon je vais vous la montrer je suis responsable de rien Azaria tu te démerdes je suis désolé les gars ça c'est pas un grec on va pas se mentir à quel moment ça c'est un grec on est d'accord au bûcher ouais bah c'est bon Azaria gros je suis désolé non c'est chaud c'est ultra chaud et il y a 127 viewers qui viennent de voir ça Azaria mec non là t'es wanted mec il va falloir relonger les murs j'en bombeur oh le con ouais c'est compliqué du duche du duche oh mon con non mais Pixou on est d'accord ou pas c'est pas un grec ça Pixou en plus associer ça à ton stream ouais même erreur que ma kill tout à l'heure c'est à dire que le mec il associe mon stream spécialisé dans le grec à cette merde franchement Azaria tu m'as insulté je te l'ai pas dit quand j'ai reçu la photo parce que j'étais sonné encore tu vois mais là je te le dis après coup tu me fais pas honneur clairement voilà voilà on aura fait le tour des grecs donc ce qu'on va faire les gars c'est qu'on va réorganiser ce jeu pas tout de suite là je vous laisse une semaine ah non on sort d'américain à 4 balles non mais c'est trop ça Pixou tu manges ça en Belgique parce que voilà mais typiquement ça c'est pas un grec donc ce qu'on va faire les gars c'est qu'on va laisser une petite semaine histoire de digérer un peu toutes les merdes qu'on vient de boire attention il y avait quand même quelques grecs sympas mais typiquement on va refaire ce jeu parce que c'est pas possible donc la mission ça va surtout être à ceux en tout cas qui ont complètement fail leur participation de se rattraper avec un meilleur grec on va faire ça à partir de la semaine prochaine et il y a PMLock qui me dit look t'es mail il y a ma tête oh il y a ma kill oh il y a ma kill ma kill ma kill ma kill fuit mec cours pour ta vie je suis responsable de rien ma kill il faut que tu fuis mec oh putain ma kill bon attendez venez on lui explique au moins ce qu'il se passe non je vais t'expliquer ma kill parce que le truc ma kill c'est que t'arrives pile poil en plus quand on a terminé Hydra en plus elle est toute gentille elle dit je suis pour une seconde chance donc bon ma kill il faut que tu expliques on a analysé les grecs tous ensemble on a eu une dizaine de photos bon il s'avère qu'il y en a une qu'on n'arrive pas à comprendre c'est celle là mec je pense que si t'as eu l'oreille qui a sifflé dans les dix dernières minutes c'est normal on a beaucoup parlé de toi avec ce grec on est d'accord que ma kill ce grec là t'appartient je suis pas fou non mais sérieusement voilà donc typiquement ma kill et si tu peux nous donner une explication ce qu'il s'est passé ça serait cool je pense qu'il mérite une commande ma kill effectivement on peut pas le bannir parce que typiquement ma kill ça reste ma kill on peut pas le bannir pour ça mais moi je propose qu'on l'aide déjà c'est à dire que ma kill moi je te propose mon lead ma kill solennellement solennellement si un jour tu passes dans le 93 je m'engage à te faire manger un vrai grec personnellement je peux pas te laisser comme ça tu vois c'est pas possible donc moi je veux t'aider mais il faut que tu te tapes une commande mec on connait les deux loups ma kill mais celui là il a une tête un peu bizarre on va pas se mentir il s'est passé quelque chose en cuisine il s'est passé quelque chose donc voilà je vous laisse réfléchir à la commande que ma kill va se taper du coup jusqu'à la fin du stream enfin jusqu'à la fin des temps quoi pour le coup et puis on va reprendre le stream tranquillement on va essayer d'oublier tout ça je sais les gars c'est pas toujours facile mais il va falloir qu'on se relève tous il faut qu'on s'aide les gars il faut qu'on s'aide on est une équipe ne l'oubliez pas on est une équipe ah bah ça y est je vois qu'il a déjà eu sa commande très très bien X-Ray bon je noterais quand même que j'ai fait 130 viewers en analysant des photos de Greg ce qui je pense dans le Twitch game est une putain d'innovation ravi que ça vous ait plu du coup ce message s'adresse à tous ceux qui veulent jouer sur Wobli game 161 4v4 Green Arabia Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501